Le 3 juin dernier sortait le nouvel album d'Izia Higelin. Sur cette nouvelle galette baptisée La Vitesse, la fille de Jacques Higelin, décédée le 6 avril 2018, s'abandonne à l'amour et la nostalgie. Il y a eu énormément de magie sur cet album, a-t-elle confié hier soir à Yann Barthès sur le plateau de quotidien au cours du traditionnel exercice de promo accompagnant la sortie d'un nouvel album. A ce moment précis de l'interview, on peut entendre en fond sonore Le Remède, une chanson hantée par le fantôme de son père. Émue, Izia révèle avoir écrit cette chanson en ressentant fortement la présence de Jacques Higelin. J'étais à La Frette, un studio d'enregistrement en région parisienne, sur cette grande terrasse dehors. Je fumais ma clope, je regardais le ciel et je pensais à mon père à voix haute, quand est-ce que je vais faire mon deuil ? Izia Higelin sait qu'il n'y a que le temps qui permet de guérir. Bastien, Berger, son co-compositeur et producteur, était train de jouer du piano à l'intérieur de la maison. Je l'entendais jouer, j'étais dans mes pensées et il y avait une atmosphère qui commençait à se créer. La chanteuse s'installe auprès de Bastien Berger et commence à chanter, le temps qui passe, si est-il remède à la vie, comme si son père lui avait soufflé à l'oreille ses paroles. L'impossible deuil d'Izia Higelin Jacques Higelin manque beaucoup à ses enfants. Notamment à Higelin qui se confiait récemment au magazine Psychologie, j'ai été élevé par quelqu'un d'exceptionnel. Un artiste, hypersensible comme moi, un poète, un père qui m'aimait d'un amour absolu. Une belle déclaration d'amour de la part d'une enfant ébranlée par la mort de son père. Le manque de mon père est violent. Celui de son regard sur moi est un vide que rien ni personne ne peut combler. Ça me fera boiter toute ma vie. Mais si y est-il comme ça, Izia Higelin, connecté à son père en permanence, lui rendra sans doute hommage de la plus belle des manières, sur scène, dans les mois à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501